Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Gémeaux, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. A la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, amis Gémeaux, je propose désormais des extensions à mes tirages pour approfondir, bien sûr, clarifier les tirages, aller plus en profondeur dans ces guidances et vous apporter des réponses beaucoup plus précises, détaillées et surtout sur ce qui va se passer à l'avenir. Donc toutes les extensions sont disponibles en cliquant sur le lien en description de mes vidéos ou dans le lien de ma bio si vous êtes sur TikTok. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Sine solaire, lunaire ascendant, on y va. Quel est le message général pour vous sur ce mois d'octobre 2024, Gémeaux ? C'est parti, vous avez la dispute. D'accord, amis Gémeaux, il pourrait y avoir un conflit, un désaccord dans une relation importante pour vous, qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle ici. Mais rappelez-vous qu'une relation solide ne se brise pas au premier éclat. D'accord ? Une relation solide, vraie, véritable, authentique. Ce n'est pas un verre de cristal qui se brise au premier éclat. Donc j'ai l'impression que cette dispute, eh bien, elle a un but. Donc on va clarifier dans votre tirage le but, l'objectif de cette dispute et ce que ça va donner pour vous. Allez, c'est parti. Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur pour ce mois d'octobre 2024, amis Gémeaux. Ouais, j'entends sous pression. Alors soit vous êtes sous pression au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau familial ou dans une relation sentimentale. Et là, il y a quelque chose qui va exploser. D'accord ? Et ça va libérer beaucoup de choses. Libérer peut-être le cœur également. Vous voyez, il y a des disputes qui nous font finalement réaliser combien on s'aime, en profondeur, combien on tient à cette personne. Il y a des disputes qui sont nécessaires, vraiment. Allez, amis Gémeaux, on y va. Votre tirage pour ce mois d'octobre. Pour le passé, vous avez la dix de coupe, la trois d'épée ici. Et le valet de l'île. D'accord. Pour le présent, la tour. Oui, on a bien ce conflit, ça me dispute. Ok, d'accord. Ok. La trois de coupe. Ouais. Et l'étoile. Pour le futur, amis Gémeaux, vous avez la quatre de denier. La huit d'épée. Ouais, ouais, ouais. Et la dix d'épée. D'accord. Le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Attention à l'impulsivité également. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la dix de coupe. Elle va représenter la famille, les liens familiaux, les enfants, le foyer. Et je pense qu'avec cet alignement de la trois d'épée et du valet de denier, on avait envie de changement. Il y a eu un changement ici, dans ce valet de denier. Un début de quelque chose. On planifiait un avenir avec quelqu'un. On projetait quelque chose. Peut-être après une période difficile. Peut-être après une séparation. Peut-être après une période de tristesse, de solitude ici. Il y avait peut-être une rencontre pour certains avec quelqu'un. La dix de coupe, ça nous parle aussi de famille recomposée. Ou peut-être que, eh bien, pour certains, c'est surtout un nouveau projet professionnel, ici. Qui, quelque part, vous aide, aussi il faut que ce soit, vous aide à guérir d'une blessure familiale. D'une relation familiale ici. Mais, ce que je ressens, c'est qu'il y avait cette promesse de bonheur, il y avait cette promesse d'amour, de longévité. Mais dans la trois d'épée, il y a toujours cette tristesse latente, cette tristesse de cœur. Soit vous êtes avec quelqu'un qui a un passé extrêmement difficile, douloureux, ici. Peut-être un signe de terre, toureau, vierge, capricorne. Ou un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Soit, vous avez mis en place un changement dans votre vie professionnelle. Pour surmonter, ici, une déception sentimentale, familiale, etc. On va clarifier la disque de coupe pour vous, amis Gémeaux. Et on a la lune. Oui, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Il y a le passé. Donc, il y a le passé qui va venir impacter cette situation ici. Peut-être qu'on était dans les rêveries. On rêve dans la disque de coupe d'un projet familial, d'un projet d'amour véritable, d'amour durable, d'une maison avec des enfants qui rient, la joie. De renouer, peut-être, avec certains membres de votre famille. Mais dans la lune, on a les choses cachées, on a les secrets, les mensonges, les tromperies. Est-ce que quelqu'un a été trompé par le passé ? Est-ce que quelqu'un s'est senti trompé, trahi d'une relation familiale ? Ici. Je pense que vous avez eu du mal à avancer, à laisser se passer derrière vous. Et peut-être que dans cette disque de coupe, on a tendance aussi à le fantasmer, à l'idéaliser. Vous voyez, avoir un beau projet de... Mais dans la 3DP, il y a cette tristesse et cette blessure de ne pas avoir eu cette famille, de ne pas avoir eu ce bonheur, de ne pas avoir eu ces enfants. Voilà. Il y a une chose d'assez confondant. On va clarifier le valet de denier pour vous, Annie Gémeaux. Et on a la 6 de denier. La 6 de denier, elle va nous parler d'équité entre le donner et le recevoir, de stabilité matérielle et financière, de réciprocité. Donc, je ressens deux situations ici. Un passé qu'on a pu idéaliser, être dans une certaine nostalgie, une certaine tristesse par rapport à ce sentiment d'échec. Et ici, soit un nouveau projet professionnel dans lequel on attire à soi plus d'abondance, on trouve plus de stabilité dans notre vie, on se ré-ancre dans ce signe de terre, de rosierge capricorne. Soit, eh bien, effectivement, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie avec qui les choses sont réciproques. Mais j'ai l'impression qu'il y a un passé lourd ici. Il y a un passé familial très, très lourd par rapport aux enfants, par rapport... Et je pense que le passé de cette personne vous met en incertitude, vous met dans les doutes. Vous voyez, on manque de vision, on manque de clarté. On ne sait pas si on peut se projeter dans l'avenir avec cette personne par rapport à son passé. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la tour. La tour, elle va nous parler d'un événement brusque, soudain, inattendu, un conflit, un désaccord, une crise, une phase de crise, où on remet tout en question. Avec cet alignement de la Troie de Coupe et de l'Étoile, je pense qu'on avait espoir que les choses se passent bien, que les choses s'alignent enfin, qu'on puisse se retrouver dans cette Troie de Coupe, peut-être un espoir de réconciliation. Mais avec la tour, quelque chose s'écroule, parce que les fondations ne sont pas solides, ne sont pas saines, ne sont pas stables. Il y a un événement qui vient bouleverser vos plans. Ici, peut-être, vous avez prévu des retrouvailles, et ça ne se passe pas comme prévu. Peut-être qu'on espérait, on avait l'espoir dans l'Étoile, que ces gens-là allaient enfin comprendre, qu'on allait pouvoir se retrouver, se réconcilier. Ben non, la tour, un événement vient détruire tous nos plans. Ici, une crise, un conflit, une dispute, oui, pourquoi pas. Ok, on va clarifier la Troie de Coupe pour vous, amis Gémeaux. Et on a ici le Cavalier de Denier. D'accord, ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est une situation qui dure depuis longtemps, parce que le Cavalier de Denier, c'est une énergie lente, qui progresse lentement. Donc pourtant, vous avez pris votre temps ici. Vous avez pris le temps, vous avez fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, ça peut être un ami, une amie. Donc on a pris le temps, on a fait preuve de patience ici, on s'est dit c'est bon, on va bien finir par comprendre, ça va bien finir par se résoudre, ça va bien finir par s'aligner ici, et il y a la tour. Pour d'autres, ça peut être autre chose. C'est peut être que vous aviez un rêve, un idéal, d'accomplissement au niveau professionnel ici, et la tour, il y a un événement qui soudain, eh bien, vient vous mettre peut-être en difficulté d'un point de vue financier. Et à ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est de faire appel à votre réseau, vos amis, votre entourage qui peuvent vous soutenir pour trouver des solutions d'un point de vue financier. On va clarifier l'étoile pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Et on a le chariot. Ça progresse, ça va de l'avant, c'est un feu vert. J'ai l'impression que pour certains, vous avez profondément envie de voyage. Ici. Ah ! Pour d'autres, ça peut être un problème avec une voiture. Donc, attention. ou une facture par rapport à une voiture, ici. D'accord. OK. Pour d'autres, ça peut être un projet de déménagement. Alors, avec la tour, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais je pense que l'étoile, le chariot, tout finira par s'aligner. Ici. C'est ça qu'on est en train de me dire. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la carte de denier. La carte de denier, eh bien, vous voyez, elle a du mal à lâcher prise. Elle s'accroche à son denier, ici. Elle s'accroche à sa sécurité, à sa stabilité, à ses finances, à ses ressources. Elle se protège. Elle se protège ici. Elle protège ses deniers. Elle protège sa sécurité. On se protège. On est en retrait émotionnel. On se protège ici. On veut sécuriser les choses. On veut se sentir en sécurité. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous sentir en sécurité dans cette situation par rapport au passé de cette personne, aussi. Ou les énergies peuvent être inversées, les amis, dans mes tirages. Donc, peut-être que cette personne a du mal à se sentir en sécurité, à pouvoir se projeter par rapport au passé, là. Avec cet allumement de la 8 d'épée et de la 10 d'épée, la 8 d'épée, on a l'impression d'être dans une situation inextricable. On se sent prisonnier de nos croyances, de nos pensées. On est dans l'attachement, ici. On a du mal à voir des solutions. Vous voyez ? Donc, pour certains, oui, peut-être que vous êtes dans des préoccupations matérielles et financières, ici. Et peut-être qu'on vous invite à considérer les choses autrement. On va clarifier, bien sûr, dans l'extension, tout ça, les amis. Avec la 10 d'épée, la 10 d'épée, elle nous parle de la fin d'un cycle de souffrance, de trahison, de difficulté, ici. Et la promesse d'un renouveau. Ce qui vous empêche, ici, je pense, de vous sentir en sécurité, c'est au fond, au fond, quand on se l'avoue, le besoin de contrôler la situation. On ne sait pas à quoi s'attendre. Revenez à votre vision. Revenez à la vision que vous voulez pour votre vie dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Visualisez ça. Visualisez votre vie idéale. Et mettez en place des actions, des décisions qui vont dans ce sens. À quoi pourrait ressembler votre vie ? Où est-ce que vous vivriez ? Qu'est-ce que vous feriez professionnellement ? À quoi pourrait ressembler votre partenaire idéal ? Même si personne n'est parfait, ce n'est pas ça l'objectif. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette personne ? Qu'est-ce que vous pourriez ressentir comme émotion ? Là, j'ai l'impression qu'on se sent coincé dans une situation inextricable aujourd'hui. On a du mal à se détacher et on n'a pas envie de souffrir. On n'a plus envie de souffrir. On va clarifier la 8 d'épée. Amis, j'ai mot pour vous sur ce mois d'octobre. On a le valet d'épée. La communication, la curiosité. Et si on envisageait d'autres choses, d'autres solutions. J'entends amène, ramène, ramenez. J'ai l'impression d'une personne qui ramène tout à soi, tout à elle, tout à lui. C'est compliqué pour vous de gérer ce genre de personne. Voyez ? Oui, cette personne, elle traverse des challenges douloureux. Elle se sent coincée. Et vous, vous vous préservez pour le coup. On va clarifier la 10 d'épée pour vous, amis, j'ai mot. Et on a le magicien. Le nouveau projet, le nouveau départ, la nouvelle relation, le fait de sentir qu'on a tous les outils, tous les ressources sur la table pour faire ce nouveau départ. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on ne veut plus souffrir ici. Est-ce que cette personne s'empêche de faire un nouveau départ ? On clarifiera tout ça, bien sûr, dans l'extension Amis, j'ai mot. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non ? Et voyons, amis, j'ai mot, vous avez la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin, soit reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dépasser tout de même ici. Allez, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada